Bonjour François Durper. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes historien spécialiste des Etats-Unis. On vous doit de nombreux ouvrages, dont Les Etats-Unis pour les Nuls, publiés aux éditions Fust. C'est la première fois, François Durper, en 8 ans, que le président américain voit son veto rejeté par le Congrès. Oui, alors, le veto du président, là il y a le fond et la forme dans la question de Chris. Je parle d'abord de la question de forme institutionnelle. Pour qu'une loi du Congrès soit rejetée par le président, il y a deux types de veto. Là, je pense que c'est un petit peu, je ne peux pas expliquer vraiment ces deux types, on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, ce qu'il faut bien relever, c'est que ce veto du président peut être levé par le Congrès à la majorité des deux tiers. Ça veut dire que le Sénat et la Chambre des représentants, il faut qu'il y ait deux tiers des sénateurs et des représentants qui soient contre le veto du président. C'est ce qui s'est passé. Le Sénat, à 97 voix sur 100, a rejeté le veto du président Obama. Et la Chambre des représentants, 348 voix, a rejeté le veto du président. Deuxième question de Chris, c'était est-ce que le président peut faire quelque chose ? La réponse est non, le président ne peut plus rien faire. C'est le Congrès qui a le dernier mot. Ce qu'il faut quand même remarquer dans l'histoire institutionnelle américaine, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. En théorie, c'est le Congrès qui a le dernier mot et c'est ce qui vient se passer. Maintenant, en pratique, la plupart du temps, le Congrès ne laisse pas le veto du président. Pour vous donner un exemple sur les 12 vétos du président Obama, c'est le premier à avoir été levé par le Congrès. Et dans l'histoire de ce pays, les Etats-Unis, on peut dire que sur l'ensemble des vétos qui ont été déposés depuis le premier, depuis George Washington, c'était 2500 vétos dans l'histoire, il y en a seulement une centaine qui ont été levées par le Congrès. Ah oui, effectivement. Donc Barack Obama restera notamment dans l'histoire pour ce fait précis. Et en même temps, ça signifie, François Durper, que de nombreux élus démocrates ont rejeté le veto de Barack Obama. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Mais Rouen, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. C'est que nous sommes à cinq semaines d'une élection présidentielle, mais aussi d'une élection au Congrès. Et donc les démocrates, comme les républicains, ne veulent pas se fâcher avec les familles des victimes du 11 septembre, mais plus largement avec l'opinion publique américaine, l'opinion publique américaine qui suit de très près les revendications de ces familles. Et donc les congressmen, ils voient leur intérêt, c'est-à-dire leur réélection. Alors attention, Obama, vous vous dites, vous avez raison, il restera dans l'histoire. George W. Bush, c'était quand même quatre veto levés sur douze. Donc vous voyez qu'avec un sur douze, Obama n'est pas le président qui a été le plus empêché par son Congrès. On reconnaît là, François Durper, l'historien spécialiste des États-Unis que vous êtes. On vous libère, je sais que vous avez cours, vos étudiants vous attendent. Et on avait prévu.